Pour la seconde étape de sa journée, le coup présidentiel a eu droit à une visite guidée dans l'un des monuments les plus célèbres au monde, la Grande Muraille, aussi appelée les Murailles de Chine, longue de 21 196 kilomètres. Le président de la transition et la délégation qui l'accompagne ont effectué une ascension qui n'a laissé aucun visiteur indifférent face à la détermination que pouvait traduire sa marche vers le sommet. Un exemple de persévérance et de courage qui devrait inspirer chaque Gabonais car c'est dans l'effort collectif que nous réussirons à bâtir une nation forte. Cet ouvrage gigantesque est depuis 1987 classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour clore la journée en beauté, cette visite s'est soldée par une remise de cadeaux au coup présidentiel et une photo de famille.